C'est un grand rendez-vous pour les entrepreneurs et les passionnés de technologie. Novak, le festival de l'innovation, se lance demain au Hangar 14 à Bordeaux. Alors on va suivre l'événement pendant deux jours sur TV7. On se donnera rendez-vous demain à partir de midi et à 18h pour suivre en direct ce festival de l'innovation depuis le Hangar 14. Mais d'abord, on va en parler ce soir avec vous, Anne-Laure Bedu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc conseillère régionale en charge de l'innovation et vous êtes également, avant cela, entrepreneur vous-même. Alors Novak, c'est trois jours, trois thèmes et trois lieux. Qu'est-ce qu'on va y trouver précisément ? Alors on va y trouver beaucoup de choses parce que c'est un festival, comme son nom l'indique. Et on veut que ce soit une rencontre, un lieu de rencontre, un lieu autour de la convivialité pour échanger sur les sujets de l'innovation sous l'innovation dans tous ses états d'une certaine manière. Donc on va avoir des conférences avec des scientifiques, on va avoir des démonstrations avec des entreprises, avec des startups, on va avoir des pitchs, on va avoir des ateliers, des workshops. Donc il y a différentes manières finalement de débattre de l'innovation de manière plus ou moins théorique, on va dire, ou plus ou moins appliquée. Et donc l'idée, c'est de rendre hommage à tous les talents de la Nouvelle-Aquitaine qui fabriquent l'innovation aujourd'hui. Alors vous le disiez, est-ce que ça s'adresse seulement aux experts de l'innovation, à des gens qui sont dans ce milieu ou des gens complètement novices qui peuvent s'intéresser à tous ces sujets ? Finalement l'innovation c'est quelque chose d'astellage ? C'est très ouvert, c'est un festival qu'on a voulu comme ça, gratuit, donc où chacun, il suffit de s'inscrire pour pouvoir venir à ce festival. Ça s'adresse aussi bien à des chefs d'entreprise, à des personnes, des laboratoires, des chercheurs, des étudiants, des citoyens qui seraient intéressés par ces sujets-là. Donc c'est particulièrement ouvert. Alors le jeudi et le vendredi, on aura certainement un public un petit peu plus d'experts, de connaisseurs, on va dire, de ces sujets. Et le samedi, à CapScience, on aura un temps là qui est peut-être, qui concernera plus facilement les familles avec des démonstrations autour des drones, comment on fabrique un drone, comment on le pilote avec des essais, etc. Alors c'est quand même un thème très large, l'innovation, ça regroupe énormément de domaines. Comment est-ce que vous avez sélectionné, on l'a dit, donc il y a trois thèmes, comment est-ce que vous les avez sélectionnés et comment vous avez sélectionné les intervenants de ces différents thèmes ? C'est toujours quelque chose de compliqué de sélectionner les intervenants. Alors pour les thèmes, je dirais que ça s'est venu assez naturellement, puisque ces trois thèmes correspondent à des filières d'excellence de la Nouvelle Aquitaine. Alors on rappelle, c'est le cerveau. Le cerveau, l'espace et l'océan. Voilà, on va finir sur l'océan, c'est après tout là d'où l'on vient. Donc voilà, et ce sont des espaces de recherche et d'innovation extrêmement importants. Donc ils sont abordés avec un préambule qui concerne plutôt la première matinée, où on va poser des débats sur finalement l'innovation, les limites éventuelles de l'innovation, le sens de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'innovation est bien sûr un facteur de compétitivité, un facteur de productivité pour les entreprises, pour les organisations. Mais on ne peut pas s'arrêter finalement à cet impératif. On est obligé aujourd'hui, quand on est un opérateur public responsable, donc de questionner le sens des innovations pour les êtres humains et pour le vivant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions de nos concitoyens autour des effets, enfin des usages de l'intelligence artificielle, de l'addiction, des sujets autour du transhumanisme, de l'homme augmenté, etc. Donc ça peut potentiellement être des sujets anxiogènes. Et on pense que c'est très bien, du point de vue citoyen finalement et politique, d'aborder ces débats et finalement de poser les enjeux. Donc pour ça, on a fait venir des scientifiques, on a fait venir des gens du monde de l'entreprise pour en débattre avec nous. Et pour essayer en fait aussi de réconcilier innovation et progrès. Parce qu'il faut qu'à l'heure du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la montée des inégalités sociales, on arrive à ce que l'argent public aille à des endroits finalement qui vont permettre de favoriser ce progrès pour les humains et le vivant. Donc en fait, c'est un festival de l'innovation, mais qui ne fait pas que célébrer l'innovation. Ce que vous dites, c'est que la région a quand même conscience des limites de l'innovation et qu'elle va le mettre en avant aussi. Oui, alors elle le célèbre quand même, parce que c'est vrai que derrière finalement ce festival, il y a tout un écosystème, c'est juste un événement. Donc il ne faut pas croire que du fait qu'il y ait Nova, que finalement tout s'arrête après en matière d'innovation. Au contraire, on a une région qui, de manière continue, soutient l'innovation dans énormément de filières, que ce soit nos filières d'excellence, mais aussi des filières plus émergentes comme la cosmétique ou des sujets comme ça. Et donc c'est vraiment très important pour nous de valoriser tout ça à un moment donné qui se voit, voilà, on va être assez nombreux, il y a 2000 inscrits. Mais en parallèle de ça, de continuer par l'ensemble de nos politiques publiques, de nos politiques de soutien au développement économique, à l'enseignement supérieur à la recherche, à la formation notamment, qui sont les trois compétences, je dirais, les plus concernées par l'innovation. C'est très important de savoir qu'en parallèle de ça, voilà, on continue en permanence à soutenir l'innovation. Ça représente aujourd'hui 200 millions d'euros par an. Donc c'est quand même des budgets importants. Déjà, je vais vous demander justement, comment est-ce que la région, on sait que c'est vraiment une priorité pour la Nouvelle-Aquitaine, l'innovation et toutes ces filières. Alors comment concrètement elle aide les entrepreneurs, la région ? Quand on est entrepreneur en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, comment est-ce qu'on est soutenu, aidé ? Alors, ça va être très très long comme réponse. Je n'aurai pas le temps de tout développer, parce que nos mécanismes d'intervention sont à la fois ouverts et pointus. Mais d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va aider sur toute la création de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc aider les startups qui se créent, aider aussi la reprise à la transmission d'entreprises, aider le développement et l'accroissement des entreprises, aider à l'internationalisation, aider à la formation du personnel des entreprises ou des organisations. Et on a des programmes spécifiques pour ça. Je pense notamment à l'usine du futur. On a déjà accompagné 300 entreprises plutôt du monde industriel sur leurs outils de production, mais aussi sur une dimension plus sociale et plus environnementale. Donc, c'est extrêmement varié, finalement, notre manière d'intervenir. On insiste surtout, et c'est très cher à notre président Alain Rousset, sur l'écosystème de l'innovation. L'innovation, elle marche bien quand on croise des filières, quand on croise des talents, des compétences, des modes de fonctionnement, des cultures, finalement, des cultures professionnelles aussi. Donc, on travaille en transfilière. On travaille pour créer des liens plus approfondis entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise et autour de la notion de transfert, par exemple. Et ça concerne énormément de domaines d'activité. C'est vrai, c'est parce que, enfin, Novak, mais comme notre accompagnement, c'est une vision de la diversité des secteurs de l'innovation. Donc, c'est bien sûr des domaines évidents comme l'aérospatial, la défense, etc. Mais c'est vrai aussi pour le tourisme, c'est vrai pour la filière bois, c'est vrai pour la santé, la silueur économie, etc. La chimie, la chimie verte. Donc, on a vraiment cette approche de la diversité. Et surtout, parmi nos mécanismes d'intervention qui sont la sectorielle, on a une philosophie d'approche qui est de faire partager l'innovation sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire que Atul, Agnior, Apo, etc. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. On sait que Bordeaux, ça devient un écosystème qui monte en termes d'innovation. Il y a beaucoup de startups qui viennent s'installer ici. Mais alors, est-ce que c'est le cas de toute la région ? Est-ce que, justement, Poitiers, La Rochelle, est-ce que l'innovation, finalement, elle fleurit dans la totalité de la région ? À Novak, par exemple, est-ce que la totalité de la région sera représentée par des entrepreneurs ? Oui, on a absolument veillé à ça. Et on n'a pas eu tant de difficultés à veiller à ça parce qu'avec, finalement, notre mariage avec deux autres régions, on est en train, justement, de créer des liens sur différentes filières pour mieux travailler ensemble. Donc, on n'a pas eu de difficultés à trouver dans les départements des entreprises qui soient innovantes, des laboratoires sur la céramique. Je pense, par exemple, à Limoges, mais à bien d'autres endroits. À La Rochelle aussi, on a de nombreuses pépites. Donc, alors, ce qu'on va chercher à faire, finalement, c'est que des gens qui ne labellisent pas ce qu'ils font dans leurs travaux, dans leurs recherches en matière d'innovation, puissent venir à nous, quand même, parce qu'on a une image de l'innovation qui est souvent très technologique. Et ce qu'on veut montrer au sein de Novak, c'est que l'innovation, elle est bien plus globale. Elle est, bien sûr, technologique, mais à l'heure de tous les défis que j'ai cités tout à l'heure, elle est aussi sociétale, elle est aussi environnementale. Et écologique, absolument. Donc, c'est ça qu'on veut montrer. Donc, l'idée de ce festival, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'innovation dans tous les domaines, finalement. Voilà, et qu'on va l'accompagner partout où on nous demandera. Et même, on va essayer de devancer ça en étant sur place. On a une agence qui s'appelle l'Agence de développement et d'innovation, qui a 100 personnes qui sont là, justement, pour aider dans les différents territoires. Donc, c'est un petit peu un défi, mais en même temps, on est très conscients et on essaie d'y mettre les moyens. Et on a beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup, Anne-Laure Bedue. C'est donc NOVAC, le festival de l'innovation, qui commence demain matin au Hangar 14 à Bordeaux. Et ça dure trois jours sur trois lieux différents. Vous retrouvez tout le programme, j'imagine, sur le site internet de NOVAC. Merci à vous d'être venu nous en parler sur ce plateau. Vous pourrez, bien sûr, suivre l'événement demain sur TV7 à midi et à 18h. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada